Pour comprendre comment nous travaillons à partir des dessins, je vais vous présenter le cas de Léo. Léo est un petit garçon que ses grands-parents ont amené alors qu'il avait l'âge de 8 ans à la suite d'une altercation avec le grand-père. Ce dernier voulait lui faire réciter ses leçons et ça s'est terminé par une paire de plaques. Léo a compris que les adultes ne lui font pas confiance. Le grand-père n'a pas compris que Léo n'a pas réussi à apprendre sa leçon parce qu'aucun adulte ne l'a aidé, ne l'a accompagné. Le fait est que Léo n'a pas confiance en les adultes. On peut se poser la question de savoir pourquoi. Une approche classique consisterait à travailler sur sa place dans les deux familles pour qu'il trouve son équilibre. mais il est préférable de travailler avec lui pour qu'il nous montre comment il se voit dans la famille. La famille pour Léo, c'est cet ensemble sans parents. Il s'est construit une famille sans parents, sans adultes, dont il est le cœur avec sa sœur. Dans ce contexte symbolique, c'est lui le guide. Il ne peut pas apprendre. Donc cette incompréhension entre Léo et son grand-père, elle ne provenait pas du fait que Léo avait des sales caractères ou qu'il voulait agresser son grand-père. La réaction du grand-père ne provenait pas non plus du fait qu'il n'aimait pas cet enfant. Ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que Léo ne peut pas apprendre. Ce n'est pas qu'il ne veut pas apprendre, c'est qu'il ne peut pas apprendre. Car le contexte de cette famille symbolique qui est la sienne, ne lui permet pas de se reposer sur quiconque. Pour assimiler quelque chose, il faudrait qu'il puisse l'enseigner à sa sœur. Ce qui est impossible. On ne peut pas enseigner quelque chose qu'on ne connaît pas. Tout le travail avec lui a consisté, par conséquent, à remettre Léo avec des adultes. Avec un adulte, d'abord son thérapeute. Et puis ensuite, avec un adulte dans une fonction d'apprentissage. Donc il a fallu nouer des relations dans la construction, dans l'échange. Et puis nous sommes arrivés à un moment donné, à ce que Léo, très clairement, puisse pouvoir assimiler les choses nouvelles. Et voici le travail de Léo, faisant un portrait de Van Gogh.